Les marchés ont fortement rebondi en octobre. Cette hausse s'explique par le regain d'espoir de voir la Fed et les autres banques centrales pivoter au vu de la faiblesse des données macroéconomiques. Les banques centrales ralentiront leur processus de resserrement monétaire en 2023, mais parler aujourd'hui d'une possible baisse de taux semble encore prématurée. Tout en plus que l'inflation n'est pas maîtrisée, elle continue de surprendre à la hausse, elle dépasse même les 10% en Europe, raison pour laquelle une politique monétaire restrictive est appropriée pour une période prolongée. Notre intention restera focalisée sur les résultats d'entreprise du troisième trimestre. Jusqu'ici, ces résultats sont globalement bons, mais on observe déjà une pression sur les marchés qui s'intensifient avec des volumes en baisse. Pour 2023, les analystes anticipent toujours des bénéfices en hausse d'environ 5% à l'échelle mondiale, ce qui signifie que les marchés n'anticipent pas aujourd'hui une possible récession. Nous pensons que ces attentes devront être peu à peu revues à la baisse pour ainsi mieux refléter l'état de l'économie actuelle. Les attentes bénéficiaires trop élevées, les risques conjoncturels et la politique monétaire qui restera restrictive nous invitent à rester prudents sur les actions et à maintenir notre biais pour les marchés défensifs comme la Suisse. Sur la partie obligataire, la hausse des rendements rend les obligations d'entreprises de haute qualité attractives aujourd'hui, mais nous préférons attendre que le pic d'inflation soit vraiment derrière nous avant de réallouer des liquidités à ce segment. Finalement, dans la partie alternative, nous restons neutres et gardons notre préférence pour l'or qui permet au portefeuille d'être stabilisé en cas de hausse de la volatilité. Sous-titrage Société Radio-Canada